Bonjour tout le monde, et bienvenue sur BFFR. On est sur Lego Star Wars Fortnite. Dans le fameux mode survie, vous m'avez été très nombreux dans le dernier live à me le suggérer, d'aller voir le contenu Star Wars qui a été ajouté dans ce jeu. Et justement, on a notre petit Bob, le Dead Trooper, qui est enfin avec nous. Donc à chaque fois qu'il va parler, on va juste entendre... Les environs pour être dangereux. On devrait se préparer au cas où. On dirait qu'il y a beaucoup de bois et de granites par ici. Ouais, donc là on va suivre en fait le système de quête. Mais en fait, ce que nous on veut aller voir, c'est directement le nouveau contenu de Star Wars. Par contre, bon, on est quand même complètement nus en ce moment. Donc laissez-moi ramasser quelques petits items ici et là. Puis on va voir. De ce que je comprends, on m'avait dit que... Ben justement, on m'avait dit qu'il y avait une faille qui serait dans le ciel. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Stardust Raider qui sort de là. À part ça, j'ai aucune idée à quoi ressemble le contenu qui a été ajouté. Donc on va se prendre des petites bains. Je devine que le portail... Oh, le portail grandit, stylé. Notre cher Bob, le Dead Trooper, qui a faim en ce moment et qui doit manger une citrouille à l'aide. Hop ! Et voilà. En espérant que nos amis et les impériaux vont venir nous aider. Le pauvre, on est perdus en plein milieu de nulle part. Ça ressemble à quoi, la map ? Ah ouais, on ne l'a même pas découvert, c'est vrai. Aïe, aïe. Mon but ultime, c'est de faire en sorte que notre cher Bob le Dead Trooper déverrouille un sabre laser. Et qu'on fasse en sorte que dans le canon de Star Wars, notre cher Bob le Dead Trooper soit un Jedi. Ou plutôt, un site déguisé. Oh ouais, la faille grandit là. Oh, wow, wow ! Attends, mais l'event va avoir lieu live, non ? Absolument. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Oh, c'est stylé. Les amis, venez ! Wow ! Wow ! Wow ! God damn ! C'est cool. C'est pas un petit truc qu'ils ont fait, c'est vraiment énorme. Oh, oh ! Vous pouvez venir m'aider avec ça ? Il y a un loulou là qui m'attaque. Wow ! Attends, mais... Putain, je pensais pas qu'ils seraient en feu. Ils sont dans la merde, ils vont crash là ! Oh, oh ! Non ! Mes amis ! Ma seule chance de sortir d'ici vivant. Ça va exploser. Oh ! Oh, mais ils sont morts, en fait. Bon, ben, on est dans la merde, hein ? Putain, elle est vraiment, vraiment cool que petite cinématique... Oh, attends, il y a un truc de... What ? C'est qui ? Capitaine Bravara. Bon sang, cette tête de sceau qui ont réussi à nous abattre. Si seulement on avait... Ah, ça n'a aucune importance. Minute, vous étiez vraiment dans le vaisseau ? Déclinez votre identité. Je viens, en amie, je fais partie des rebelles. Euh... Oui, tout à fait, je suis... Je suis un rebelle ? Oh, 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 oh ! Absolument. Ah ! Quenard ! What the fuck ? Man, en plein dialogue. Quelle horreur. On est très subtil avec notre habit de détroupeur. Clairement, on est rebelles. Mon escadron a disparu, je ne reconnais pas ces planètes. Vous avez l'air de bien connaître l'endroit. Absolument pas, je viens d'arriver. Vous pensez pouvoir aider la rébellion ? Bien sûr. Les membres de mon escadron sont dans la nature et ils vont vouloir un endroit où nous pouvons nous regrouper. Votre aide serait la bienvenue, prenez ces macro-jumelles. Oh, stylé. Ils ont des grottes aussi, d'accord. Et faites attention aux troupeurs. Ils ne savent pas viser, mais ils sont nombreux. Ah ah, elle m'a donné quoi ? D'accord, à quoi ça sert cette connerie ? Oh shit, il y a un avant-poste rebelle là-bas. En vrai, on va semblant aider la rébellion, c'est pas grave. Nous sommes des traîtres. Non ! Ok, donc là, on a un petit avant-poste de rebelle. Ok, on peut aller dans la grotte ? Oh oui, on peut aller dans la grotte. Je pensais qu'on pouvait juste aller au Star Destroyer et c'était tout. Mais là, c'est bien ça. Il y a un mec là, juste ici. Bonsoir. Couillé. Ah ben, je prends tout, merci. Yaa, yaa, canard ! Ok, on peut pas les trahir non plus. Dommage. Donc là, on a des quêtes, attends. Parlez à Graf, l'éleveur Wookiee rebelle. Éliminé des impériaux, s'équiper d'un sabre laser. Oh, je le veux ! Ah ouais, non, c'est ça qu'on veut faire en premier. On essaie d'avoir le sabre laser. Parlez à Aksat, le chef cuisinier rebelle de Moncala. Putain. Ok, allez. Bon, ok. J'ai rien vu dans la grotte, en tout cas. Il y a juste plein de rebelles. Alors, on a trouvé la grotte qui était ici. Mais là, si je regarde bien, il y a un gros, gros signe là-bas. Je sais pas trop c'est quoi. C'est à 200 mètres, donc c'est pas si loin. Puis on a vu aussi des signes impériales. Le truc, c'est que vraiment, je pense qu'on est les ennemis de l'Empire dans ce cas-ci. Donc, bon. Oui, il semble avoir un camp, là. Ah, mais c'est sûrement le camp qu'elle a dit qu'elle allait faire pour accueillir les autres membres de son escadron. Avant-poste rebelle. Niveau 1. D'accord. Bonjour. Ah. Merci. L'atterrissage a été difficile. En tant que capitaine, mon travail est d'établir un avant-poste temporaire. C'est ce que tu nous avais dit plus tôt. Tout d'abord, il nous faut un abri. On ne peut pas construire un abri si on n'a nulle part où le mettre. Nettoyons un peu ces gravats. D'accord. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je devine que c'est là que tu veux que je le fasse. Il va nous falloir la base de la base avant tout. On va se faire un petit feu de camp. Là, on a une cabane. Est-ce qu'on peut faire un établi ? Oui, établi. Hop. Et là-dedans, on pourra sûrement se crafter ce qu'il nous faudra pour libérer tout ça. Ah, sous la pluie, merde. Voilà, puis là, on peut le mettre à couveille. Oui. Alors, on va me falloir du bois pour faire une hache avant tout. Là, on est vraiment dans un mode de jute. On est vraiment dans un jute survie. On s'en reconnaît à 100%. Par contre, c'est vraiment nice d'avoir une espèce de jute survie qui est mélangée avec des éléments de Star Wars en ce moment. J'apprécie. Hache forestière. Je ne sais pas si je peux faire la pioche directe. Non. Mais ce n'est pas grave parce que là, on a la hache. Et voilà. On se fait du bois beaucoup plus facilement maintenant. Je viens de réaliser, mais ils se sont vraiment plantés en fait en vaisseau. Holy shit, les morceaux qui restent. Ils sont morts. Ils sont... En fait, elle veut accueillir les membres de son escadron, mais en fait, ils sont tous morts. What the fuck? Jamais ils n'ont survécu à un crash comme ça. Madame, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Quoi? Schéma d'objet? E11? Hello? Oui, une E11. J'ai crafté l'établi rebelle et on peut voir à l'intérieur, on peut faire une E11. Par contre, ce qu'il nous faut, du biocarburant et un rubis taillé. Aucune idée où trouver ça. C'est mort. Donc, un, deux, trois, quatre. Nice. On a le plancher, bravo. La porte, la fenêtre. On a passé. Oh. Oh putain, le poulet, tu m'as fait peur. Oh, je pensais que c'était un ennemi qui m'attaquait. Quenard. Quelle horreur. Je te ferai un abit, capitaine, mais franchement, j'espère qu'en échange, tu vas me donner un sabre laser. Allez, un abit. Attends, t'as-tu mis le logo de rebelle dessus? Eh, franchement, subtil, le truc. Si l'Empire débarque, bon, je pense qu'ils vont savoir direct. Suis-je le seul qui trouve que c'est hyper satisfaisant de construire dans ce jeu? Alors, juste le son, là. Ah, voilà. Magnifique. Ferme rebelle. Construction terminée. Bon, allez, tu me donnes un sabre laser, maintenant? Vous avez besoin de lit, cette fois-ci. Oh, mon Dieu, vous êtes chiant. Faites-le vous-même, votre lit. Oh, j'ai quitté l'Empire. Pour rejoindre une bonne cause. Pour cours final, je sois un simple ouvrier à couper du bois dans la forêt. Quelle horreur. Je regrette l'Empire. Venez me chercher. Des citrouilles. Elle a besoin de citrouilles. Attends, je sais pas. Pourquoi? Attends, quoi? On a besoin de citrouilles pour améliorer le village? Quoi? Ah, mais c'est pour la nourriture. D'accord. Améliorer le village. Wouh! Let's go! Un sabre laser, maintenant? Putain, il est chiant, en fait. Donnez ce cadeau. Un tout nouvel établi. Non, je m'en fous de l'établi. Oh! Ah, putain. Un druide à salopettes. What the fuck? Oh, la bille du druide. Trop... C'est le meilleur druide. Louer ça, les grands concepteurs. Ce bain d'huile est une bénédiction. Salutations, je suis C4-3S, représentant des relations entre la ferme et les formes de vie cybernétiques. Pendant ce que vous... Oh! Pendant que vous construisiez, j'ai fait un peu de repérage autour de notre village et on a un petit problème. La zone grouille de Stormtrooper. Oh oh! Nous devons détruire leur camp. Allez, let's go, que le combat commence. Alors, on a du Stormtrooper à... Oh, 175 mètres. C'est juste à côté, allons-y. J'ai juste une épée, mec, ça va être horrible. Eux, je devine qu'ils vont avoir des blasters, je vais mourir comme une grosse merde. Oh là 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 là, tout va bien aller. Pour la science, je suis un Dead Trooper. Je suis Bob, le Dead Trooper, le fameux. Est-ce qu'ils vont me tirer dessus en me voyant, sachant que je fais parmi deux... Les gars? Mais les gars, je suis votre ami. Oh, qu'ils savent que je les ai trahis. Conard! Viens ici! Oh, ça... Oh, je me suis fait éclater. Oh! Oh, la violence! Oh! Je leur fais zéro dégâts. Oh mon dieu. Ma vieille épée fait zéro dégâts. Je suis tellement pas... Je sais qu'il faut, théoriquement, avoir joué pas mal et d'avoir déjà du bon loot pour faire normalement ce DLC Star Wars. Mais là... Ok, ils sont vraiment pas bons. C'est vraiment... Eh, bravo, Epic! Vous avez bien fait les Sondes Trooper. Ils savent pas abuser. Oh oh. Yep. À quel point, si j'amène des squelettes avec moi, ou des ennemis, peu importe, ils vont les attaquer, genre. Allez, venez, mes gars. Venez, les gars. Vous êtes mon escadron de renfort. Je vais avoir besoin de vous les... Allez, même le loup, hein. Même le loup. Viens, 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 le loup. Allez, go, go, go. Défonce-les! Oh, pas moi! Oh, mon Dieu, il y a une E-11 qui est tombée. Je sais pas si je vais avoir le temps de la prendre. Oui, je l'ai! Ok, essayons ça. Let's go. Euh... Oh, mais il est nul. Il a déjà toute part... Putain. Oh, je vais à peine pouvoir tirer avec. Oh, non. Je peux-tu viser, au moins? Non, même pas. Trois dégâts, c'est tout. Ok, un mort, un mort. Allez, allez. Oh, headshot. Ok, on peut mettre des headshots. Ça fait six dégâts. La différence est quand même... Très importante. Ah, c'est dommage qu'on peut pas l'utiliser plus que ça, hein. Oh! Et un autre de mort. Yeah, let's go, dude! Woo! Ok. Là, on a plein de E-11. On est bien. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Code d'accès requis. Ah, dommage. On peut pas. Ah, il faut en tuer dix. Wow! Ok. Un autre truc dans l'environnement. Putain, il y en a plein. Il y a plein de petits trucs différents dans l'environnement. C'est vraiment cool, ça. Par contre, j'aime beaucoup. Il n'y a pas juste genre... Oh! Un bunker, c'est tout, là. Non, non, non. Là, je sais pas si c'est quoi qui protège en ce moment. C'est bizarre. Ok, il y en a un. Y'en a-tu un qui me drache avec? Ah, une pioche! What the fuck? Ah, 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 ouais. Putain, je suis un stormtrooper, moi aussi. Je manque toutes mes balles. Ah, ah, ah. Ok, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et nous avons un bel atelier rebelle. Il est. Ouais. Normalement, là, on va augmenter le niveau. Est-ce que... Elle va nous demander de buter d'autres stormtroopers? Oh, Delgant Cat, allo. Je veux la Delgant Cat. Hell yeah, dude. Personne ne peut plus faire sortir Myrna de son atelier. Elle est trop contente d'E-Edge. Il m'a demandé de vous donner ceci en guise de remerciement. C'est élégant, maniable, là. L'arme d'hommes d'une époque civilisée. Oh! L'Empire s'est fortifié dans ses bunkers avec pas mal d'équipements. Je veux ouvrir un bunker et vous pourrez ouvrir les portes pour nous ramener du matériel. Utilisez votre sabre laser ou essayez ce code d'accès. Wow! Let's go, dude. Trop cool! Donc là, on a eu le sabre. Il est où? Oh, mon Dieu! Oh, yeah, boys! Let's go! Oh, c'est stylé! On a accès au sabre comme ça, là. Oh! Oh! Wow! Ok, il a une durabilité, par contre. Faut pas attention. Mais c'est trop nice! Dude, on a réussi! Oh! Ok, on va l'utiliser. On n'a aucune amélioration sur notre personnage. On n'a pas de vie supplémentaire. Donc, ça va rendre le tout plus difficile. Ok, on est rentré dans le bunker. Let's go! Bob le détrupeur. Canon dans l'univers Star Wars avec la force. Il va se faire éclater en deux secondes, malgré tout. Wow! Ah, c'est bien fait, hein? Ah, j'ai chaud. J'espère qu'on est dans le désert. Quelle horreur, alors que je suis à l'intérieur. Wow! Je me prends super des dégâts. Oh! Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de ressources là-dedans. Mais je vais mourir! Ah! Il n'y a pas de l'eau quelque part? Ouh! Oh, il y a de la lave. C'est pour ça, en fait. À l'attaque! Yo, yo! On n'est pas fait pour ça. Par contre, le sabre fait tellement de dégâts, contrairement à ma petite épée de merde. Ça, ça fait plaisir, par contre. All right, écoutez. On a réussi à avoir le sabre laser, je suis content. La base rebelle avance bien. Bob est heureux. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi si vous voulez en voir plus. D'ici là, laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous, et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir.